Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Age of Legends et aujourd'hui on voit ensemble l'update 9.20. Alors il n'y a rien d'extraordinaire de nouveau mais il y a quelques petites nouveautés qui sont je trouve super intéressantes. Donc on va en parler dans cette vidéo et également on a pas mal de giveaway en cours. Donc des giveaway pour Age of Legends et des giveaway pour le gaming en général. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo, c'est parti. Pour les joueurs de Age of Legends qui me suivent, je sais que ces derniers mois je me suis concentré un petit peu plus sur Destiny 2 parce qu'il y avait le nouveau DLC mais on revient sur du Red Shadow à fond. Donc on va être un petit peu plus sur du 50-50. Niveau des vidéos, donc il y aura plus de contenu Red Shadow Legends qui arrive sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude dans les commentaires, si vous avez des sujets de vidéos que vous voulez qu'on aborde, vous avez des idées, mettez-moi ça dans les commentaires. Je pense que la prochaine sera sur un guide un petit peu débutant sur l'idre pour vraiment comprendre les têtes et comment construire sa team et je pense que ça peut en aider pas mal. Allez, on part sur cette vidéo. Donc la première nouveauté et ensuite vous allez voir, il y a une nouveauté qui moi je trouve c'est génial. Voilà, je vais vous en parler juste après. C'est un nouveau système de badge. Alors voilà, c'est rien d'extraordinaire. Mais moi j'aime bien. Ça ajoute un petit peu l'effet collection, etc. Donc c'est des badges qu'on va pouvoir mettre à côté de notre profil de joueur, notre photo de profil en fait. Donc voilà, il y a des défis à faire en fait et vous débloquez des badges. Donc évidemment, il y en a qui vont être beaucoup plus durs que d'autres à avoir. Mais voilà, celui qui est sélectionné ici par exemple vous dit qu'il faut obtenir 50 légendaires sur le jeu pour avoir ce petit badge. Donc voilà, la tête de légendaire avec le chiffre 50. Donc ça, moi je trouve ça stylé. C'est un petit pin, un petit badge qu'on peut ajouter à notre photo de profil. Personnellement, j'aime bien et comme ça, ça va vous permettre de faire des challenges. Voilà, de potentiellement vous pousser à faire des challenges un petit peu plus endgame sur le jeu. Voilà, c'est sympa je trouve. Ensuite, l'autre nouveauté, c'est notre page de profil qui va complètement changer. Alors ça, je pense que c'est une bonne chose. Alors niveau esthétique, je trouve que ça va être beaucoup mieux. Mais aussi pour tout ce qui est recherche de clan. En fait, pour tout ce qui est recherche de clan maintenant, vous allez pouvoir tout simplement prendre une capture d'écran de ça et envoyer au recruteur. Et les recruteurs, ils peuvent voir toutes vos infos importantes directement sur une photo. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de devoir écrire vraiment tous les détails, etc. Donc ici, ça va changer un petit peu. Donc tout simplement, il va y avoir ici la photo de votre champion qui a le plus de puissance. Donc techniquement, ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien. Voilà, vous voulez le champion qui a le plus de puissance, c'est celui qui a le plus de résistance sur votre compte. C'est lui qui aura le plus de puissance, voilà, si vous voulez savoir. Donc il va s'afficher ici. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est ici, vous allez avoir tous les badges. Donc vos badges favoris qu'on peut choisir ici. Donc comme ça, les clans vont pouvoir voir un petit peu ce que vous arrivez à faire plus ou moins comme challenge. On peut voir ici vos niveaux en arène également. On peut voir ici vos résultats de tout ce qui est… Donc je pense que c'est vos résultats les plus hauts en CVC, Hydre et le boss de clan classique. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez vous dire, voilà, surtout en ce moment, c'est beaucoup l'Hydre qui intéresse les clans. Ben regardez le score que j'arrive à faire sur l'Hydre. Voilà, donc une photo, les mecs, ils peuvent voir toutes vos infos, c'est intéressant. Et ici, vous pouvez choisir vos champions préférés et les mettre sur votre photo de profil. Donc j'aime bien. Moi, ça fait une sorte de carte d'identité qu'on peut partager avec ses potes et qu'on peut partager avec les clans pour le recrutement. Donc moi, personnellement, j'aime bien. Alors, on va parler ici de la nouveauté qui, moi, j'adore. Juste avant, je veux vous rappeler plusieurs choses. Et après, on va parler des giveaway également. J'ai repris les coachings Réachado de Jeunes. Donc c'est des coachings payants. Vous avez le lien sur mon Discord. Vous avez un onglet coaching, vous avez toutes les informations. Et vous avez les reviews également des personnes que j'ai déjà coachées, de certaines personnes en tout cas que j'ai déjà coachées, qui donnent leur opinion sur le coaching, est-ce que c'est utile, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous avez besoin. Et également, dans la description, évidemment, vous avez tous mes liens, dont le lien Instant Gaming, où vous avez jusqu'à 80% de réduction sur tous les jeux, jeux vidéo, toutes les plateformes, cartes cadeaux, etc. Et également, le lien de mes lunettes de gaming. C'est des lunettes Blue Light d'une marque américaine qui envoient en France. D'ailleurs, il y en a pas mal, dont Hadès, qui ont commandé récemment les lunettes. Donc merci à tous ceux qui utilisent mon lien. Alors, les nouveautés, les amis. Alors celle-ci, la première là. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est un truc qui devrait exister depuis le début de l'Hydre. En fait, le jour où l'Hydre est sorti, ça devait exister. Mais Red Shadow Legends fait ce genre de truc où c'est le petit truc qui devait exister depuis le début. Mais en quoi ? Deux, trois ans d'Hydre, ça n'a pas été implémenté. Et maintenant que ça apparaît, on trouve que c'est un truc de ouf, que c'est un changement de ouf, alors que c'est un changement de merde qui devait être là depuis le début. Donc regardez le changement, les amis. Maintenant, lorsqu'on met l'Hydre en automatique, lorsqu'il y a une tête qui va avaler un champion, l'équipe va focusser la tête qui est avalée. Donc ça, moi je trouve que c'est ouf. Je trouve que c'est ouf et c'est la force de parieur, même parce que c'est une connerie. Ça devrait être là depuis le début. Mais ils le sortent maintenant après trois ans de jeu où ça fait trois ans d'Hydre, je pense à peu près, ou deux, trois ans. Où c'est vrai que moi, mes teams sont automatiques, mais vers la fin du run, je vérifie quand même, je surveille et je clique de temps en temps sur la tête qui avale. Et là, ça me permet d'être vraiment en mode je mets en automatique, je me casse, je reviens 45 minutes plus tard, mon truc est fait. Donc ça, je trouve que c'est une super bonne chose. Je suis super excité, alors que c'est vraiment un changement pour Raph. Mais voilà, c'est la force de parieur. C'est un truc qui devrait être là depuis le début, mais ils le mettent maintenant. Donc maintenant, une tête avale un champion. Donc il y a le petit truc vert de votre champion s'est fait avaler. Toute l'équipe va en priorité taper cette tête-là. Donc ça, très, très bonne chose. Autre chose ici, petites améliorations in-game. Donc voilà, il y a quelques screenshots ici. Donc celui-ci, en fait, regardez ici, au lieu de nous montrer trois champions, je crois que c'est deux ou trois, généralement dans le jeu, sur la ligne ici. Cette fois, il y en a quatre et ça vous permet d'en une seule page ici, sans avant de descendre, vous pouvez voir beaucoup plus de champions. Donc vous pouvez voir en un morceau d'écran, une dizaine de champions en plus sur votre écran. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et ici, pareil, lorsque vous allez faire les combats, regardez. Au lieu d'avoir que deux lignes et de voir que quelques champions et de devoir scroller pour tout voir, là, on peut voir beaucoup plus de champions en un seul instant. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Le troisième, alors ici, j'ai besoin de votre aide, par contre, parce que je ne sais pas, j'ai lancé l'araignée sur mon téléphone et j'ai fait un peu le jeu des différences où j'ai mis les deux à côté et je ne vois pas la différence sur cette photo-là. Je ne sais pas quelle est l'amélioration. Donc il y a ici, ici, écrit le Spider-Lean Horde. Donc peut-être que ça affiche, ça affiche déjà les passives ici, normalement sur le jeu. Moi, quand j'ai lancé mon run, ça affichait les passives. Comme ça, je sais c'est quoi qui est fait comme attaque. Donc à moins qu'il y ait un délire ici avec les passives ou avec la longueur du texte ici, franchement, je ne sais pas la différence avec le run classique. Donc dites-moi si vous trouvez la différence. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Alors, on va parler des rebalancements. Avant ça, je vous parle des giveaways parce que c'est des rebalancements ici pour les champions mythiques. Ça ne va pas intéresser tout le monde. Donc je vous parle juste des deux giveaways très, très rapides. Donc le giveaway Ratchet of Legends, comme d'habitude, c'est 540 j'aime et je crois qu'il y a un éclat avec. Alors ces giveaways-là, ils sont envoyés à peu près vers le 15 du mois. Ce n'est pas moi qui les envoie. Donc des fois, c'est le 14, des fois, c'est le 16. Et ensuite, ils sont envoyés à la fin du mois. Donc entre le 28 et le 30, le 31, ça dépend. Juste pour que vous soyez au courant. Donc pour participer à ce giveaway, en plus de me mettre un petit commentaire bien gentil ou un petit commentaire avec une idée de vidéo, mettez-moi votre idée de joueur. Donc vous êtes sur votre profil et il y a ce long chiffre, il y a écrit UM ou UN avec des chiffres. Vous mettez cette idée de joueur comme ça. Surprise, j'en sélectionne 5 d'entre vous et le 15, vous allez récupérer 540 j'aime avec le livre, l'éclat, etc. Et également, il y a un deuxième giveaway. Donc ça, c'est plus dans le gaming en général. Il reste 5 jours, il me semble. Dans la description, je vous mets le lien du giveaway Instant Gaming. Donc c'est cette plateforme où vous pouvez acheter tous vos jeux vidéo pour PC, Xbox, Play, etc. Toutes les plateformes. Mais j'ai un giveaway en cours pour gagner le jeu de votre choix. Il y a plein de jeux ouf qui sortent en ce moment pour ceux qui jouent à autre chose que l'EUGEN. Donc n'hésitez pas à participer. Vous avez également le lien dans la description. Allez, du coup, on parle des rebalancements. Voilà, si ça n'intéresse pas tout le monde. Ici, c'est normal vu que c'est 3 mythiques. Donc, Mesomet, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup parce que j'ai pas mal de potes qui l'ont. Et sur le papier, elle avait l'air folle mais au final, les multiplicateurs n'étaient pas bons du tout. Et donc, elle n'était pas trop utilisable malheureusement. Mais là, elle a l'air vraiment pas mal. Donc ici, ce qui a changé sur l'attaque 1, on augmente les dégâts multipliers augmentés. Ici, pareil, sur la 2, multipliers augmentés mais également, on va ignorer 15% de la défense de l'ennemi. Donc, c'est surtout cette attaque-là qui était super intéressante parce qu'on ignore Stoneski, renforcement, protection des alliés, bouclier et on peut placer un bloc revive. Mais voilà, les multiplicateurs n'étaient pas assez bons. Donc là, on a augmenté les multiplicateurs et en plus, on réduit la défense de... on ignore 15% de défense. Donc, ça peut potentiellement maintenant devenir très très fort. Et ici, sur les deux autres attaques, on augmente tout simplement, pareil, le multiplier, le multiplicateur pour qu'elle fasse plus de dégâts. Et ici, sur les trois autres attaques, non, c'est tout. Voilà, c'est tout pour ce champion. Ensuite, on part sur Froelny. Donc, Froelny sur l'attaque 1, 2 et 3, la seule différence, c'est pareil, les multiplicateurs sont augmentés. Donc, ça, c'est pas mal parce que c'est un bon champion à Rennes aussi mais pareil, les multiplicateurs étaient un peu trop bas. Et ici, pareil, on augmente les multiplicateurs. Donc, lui, il n'y a rien qui change, il fait juste plus de dégâts donc ça va assez vite. Et ensuite, Aphidius, donc lui par contre, il voit pas mal de changements. Ici, il va maintenant placer une réduction de def sur son attaque 1 et le voile qui est placé sur l'ennemi qui a l'attaque la plus haute maintenant, qui généralement, ce serait lui potentiellement dans l'équipe mais bon, pour être sûr, maintenant le voile est placé sur ce champion. Donc, il place le voile sur lui-même et il place une réduction de défense et en plus, on a les multiplicateurs qui sont augmentés. Ensuite, sur l'attaque 2, ça ne change pas ici l'augmentation d'attaque et l'attaque 2 zones. Par contre, ce qui va changer pour potentiellement augmenter ses dégâts, c'est s'il n'y a pas de brûlure de PV sur l'ennemi, il va ignorer 25% de la def de l'ennemi et si on a placé une brûlure de PV, on va ignorer 50% de la def. Donc ça, ça peut être très fort que ce soit en arène ou en PVE du coup, lorsqu'on va placer de la brûlure et en plus, on a également augmenté les multiplicateurs. Donc quoi qu'il arrive, c'est qu'on ignore 25% de def en plus s'il n'y a pas de brûlure de PV. Donc ça, déjà, c'est pris. On ignore 25% de def et en plus, on a une augmentation de multiplicateur. Ça, c'est pris, c'est garanti. Dans un scénario où vous allez en plus placer la réduction de def pendant la brûlure de PV, on peut maintenant ignorer jusqu'à 50% de défense. Donc là, c'est une bonne chose. Ensuite, sur l'A3, les dégâts augmentent de 25% contre les cibles qui ont des debuffs. Pareil, c'est juste du dégâts en plus parce que généralement, sur l'ennemi, on met des debuffs quoi qu'il arrive et on augmente encore une fois les multiplicateurs. Donc voilà, niveau dégâts, ça peut être beaucoup plus intéressant ici sur les trois autres attaques et ensuite, on a terminé la vidéo, les amis. Donc, il va placer de la précision au lieu de la placer sur l'ennemi qui a le moins de précision pendant le tour, il va la placer sur l'allié qui a le plus de précision et remplir le compte en retour de cette allée de 10%. Alors ça, pourquoi c'est très fort ? Ça va être très fort en arène justement pour vos personnages qui vont débuffer l'ennemi. Donc disons que vous avez un UDK, donc Ultimate Death Knight en arène, full resist, donc avec son deux tours de stone skin, etc., très très lent qui est très chiant parce que du coup, on a du mal à faire des dégâts ou on n'arrive pas à faire des dégâts sur les autres alliés et vous essayez de lui placer un mouton par exemple. Vous essayez de lui mettre un petit mouton avec, je ne sais pas, un armand ou une conneille comme ça. Vous essayez de lui enlever le stone skin et il vous résiste, vous n'y arrivez pas. Et bien là, vous savez que votre perso qui a déjà la plus haute précision que c'est lui qui va potentiellement enlever ce stone skin, et bien là, en plus, il va gagner 50% de précision. Et donc, tu es quasiment sûr qu'à moins qu'il y ait une mitrale en face, tu es quasiment sûr que peu importe ce qu'il y a en face, tu vas pouvoir enlever ce buff. Donc là-dessus, c'est une bonne chose. Ensuite, en tout cas, pour dès qu'on tombe sur un perso un peu comme ça qui a potentiellement beaucoup de résiste. Ensuite, attaque tous les ennemis, place un stun sur tous les ennemis. Ici, en fait, il plaçait du son continu sur les alliés s'il n'y avait aucun stun qui avait été placé par cette attaque de zone. Ce qui, généralement, il y a du stun ou alors, il fallait vraiment lui mettre zéro de précision. Donc là, cette fois, qu'il y ait un stun ou non, il va placer du son continu sur les alliés. Bonne chose également. Ici, il se plaçait, alors ici, il plaçait l'augmentation de def sur tout le monde, mais il plaçait le renforcement que sur ce champion. Maintenant, il place le renforcement et l'augmentation de def sur tous les alliés. Donc, ça devient sur tous les alliés au lieu que ce soit que sur lui. Et sur la passive, maintenant, on a 40% au lieu de 35% de chance de placer du stun. Donc, voilà pour cette petite vidéo update, les amis. Voilà, rien d'extraordinaire mais je trouve quand même des petits trucs positifs donc c'est sympathique. Dis-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très vite pour notre vidéo sur Red Shadow Legends. Ciao, Ciao !